On parle de crise économique, on parle de crise écologique, on parle de crise de civilisation. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe, c'est d'identifier la cause de toutes ces crises. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être derrière toutes ces crises un fil directeur, et qu'il y avait peut-être une mère de toutes les crises, ce que j'ai appelé la mère de toutes les crises, c'est-à-dire une crise du sens, c'est-à-dire pour moi une crise spirituelle. Sauf que quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout, parce que le terme de sens, le terme de spirituel, ce sont des termes qui sont extrêmement vastes. Donc qu'est-ce que ça veut dire une crise du sens ? Qu'est-ce que ça veut dire une crise spirituelle ? Eh bien, ce qui donne sens à la vie et ce qui peut donner à nos vies une dimension spirituelle, c'est la création de liens. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de lien et sur la nécessité, si on veut donner du sens à sa vie, si on veut donner une dimension spirituelle à sa vie, d'apprendre ou de réapprendre, par soi-même et avec les autres, à créer du lien, le lien à soi, tout d'abord, le lien à l'autre, et puis le lien à la nature. Et je me suis aperçu que lorsque l'on traduit l'idée générale de crise qui est aujourd'hui dans l'ère du temps, dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'on parle de crise des liens, eh bien, non seulement on se donne une grille d'analyse de la crise, mais en même temps, on commence à parler d'un remède possible. En effet, recréer des liens, réinventer de liens, inventer de nouveaux liens, eh bien, c'est une façon de remédier à tout ce qui, dans notre monde humain, s'est déchiré. Ce qui s'est déchiré, c'est aussi bien le rapport avec la nature que trop souvent, à travers les multiples inégalités, les multiples injustices, les multiples misères que l'on constate encore aujourd'hui, ce qui s'est déchiré, c'est le lien à l'autre. Et évidemment, on en parle moins, et en même temps, pourtant, on commence à en avoir l'intuition. Ce qui s'est déchiré aussi, c'est le lien à soi, c'est-à-dire la capacité, parce que c'est en réalité très concret, la capacité à articuler ce que je suis dans mon existence sociale avec les autres et ce que je porte au plus profond de moi. Mes trésors, mes ressources de singularité, de créativité, etc. Et dans ce moment de crise qui est, comme toutes les périodes de crise de l'histoire de l'humanité, un moment d'obscurité où nous cherchons tous un certain nombre de directions collectives, tout en sachant, bien entendu, qu'il n'y a pas de réponse toute faite, je crois qu'il est utile d'être capable collectivement de se représenter la crise que nous traversons comme une crise des liens, c'est-à-dire une situation dans laquelle nos liens sont en souffrance, nos liens sont rompus, ou pour les liens qui continuent d'exister, ces liens se sont souvent pervertis, c'est-à-dire au lieu d'être des liens qui libèrent, ce sont des liens qui enchaînent, des liens qui asservissent, des liens qui étranglent. Ce que j'observe chez les jeunes générations aujourd'hui, et qui me remplit à la fois de joie et d'optimisme, c'est leur refus spontané de ce qui a été notre condition commune, je dirais, ou notre culture commune pendant des décennies, c'est-à-dire le culte de l'égoïsme et le culte de l'individualisme. Nous avons des jeunes générations qui sont extraordinairement, de façon naturelle ou spontanée, partageuses, solidaires, en recherche non seulement de sens, mais d'empathie, de collectif, de communauté, de partage, etc. Et à partir de là, en tant que philosophe, j'ai presque rien à leur dire, parce qu'elles ont déjà, je dirais, le trésor, qui est la conscience de la valeur de l'interaction. Simplement, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est réfléchissez en profondeur ou apprenez à savourer en profondeur l'effet de transformation intérieure, le bénéfice intérieur que vous donne justement cette interaction. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, ça va bien au-delà simplement de nous donner la possibilité de vivre dans un monde plus agréable où on se sent un petit peu moins seul. En réalité, il y a dans cette pratique de l'interaction quelque chose qui transforme votre être en profondeur et qui vous fait grandir en humanité.